On commence par quoi ? Par les oignons. Donc oignons et échalotes. C'est ça. Voilà, on va y mettre un peu de persil, comme ça, ça va. Le persil, et on rajoute ce dans la reste. Voilà, attendez, on va mettre un peu de pain. Donc on met de la mie de pain rassi, j'imagine. C'est ça, avec trempé dans du lait, mais juste trempé, hein. Voilà. Alors l'ail, maintenant, crache. Un peu d'ail, d'accord. Nous en avons fini avec le hachoir, puisque la viande de la poitrine de porc a déjà connu le même sort. Nous les mélangeons et y ajoutons un jaune d'œuf pour le liant, du sel et du poivre, et des carottes râpées qui apporteront un peu de légèreté et de couleur. Alors ce fameux veau, est-ce que c'est le veau élevé sous la mer, limousin ? Oui, alors il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes où le veau vraiment est isolé et il va juste être sa mère deux fois par jour. Ce sera son demi-f nourriture. Voilà, et en général, la vache nébousine n'a pas assez de lait pour nourrir un veau. Donc elles ont des tentes, c'est-à-dire des vaches laitières, qui est une seconde vache qui complète. Nous, il va éventuellement manger un peu de farine, puisqu'on fait aussi notre blé. Donc au moins, comme je disais, je sais d'où ça vient. Oui, traçabilité totale. Et du coup, il est un peu plus rosé, mais bon, pour moi, c'est pas grave, parce que c'est plus goûteux et moins sec. Oui, c'est sûr. Et toute cette partie-là de gras, on le laisse ? Oui, on va le laisser. Ça va nourrir la préparation. Juste, bon, moi je l'ai ouvert. Voilà, je l'ai ouvert pour la farcir. Et alors après, il n'y a plus qu'à glisser ça. D'accord. À l'intérieur. Dans mon petit portefeuille. Voilà, donc je vous le tiens si vous voulez. Plein. Voilà. Voilà, puis après, on va rouler. Et après, on roule. Ça y a une jolie forme. On roule beaucoup dans cette région. J'ai roulé des gaufres, maintenant je roule des poitrines. Ah ouais, ben voilà. J'ai roulé aussi avec ma petite Michely. Ouais. Puis après, je vais vous embaucher pour me tenir la ficelle. Donc, effectivement, c'est un sacré morceau quand même. Hop. Hop là. Et voilà, vous n'avez plus qu'à couper. Ah, plus qu'à. Et voilà. Donc là, on va la faire isoler. Un aller-retour de la viande sur la plancha permet de la dorer avant de la placer dans une cocotte avec un peu de graisse de canard et un verre de ratafia ou de vin blanc si vous n'en avez pas. Et alors là, j'ai fait un petit mélange. C'est-à-dire, j'ai mis un petit peu de fond de veau avec un peu de farine et un petit peu de... Voilà, et juste un tout petit peu de crème, mais juste, voilà, pour rester blanc. Et après, crac, je le verse autour. Waouh. Ah oui, pour épaissir la sauce. Voilà, c'est juste pour donner un petit lion après. Et alors après, bon bah ça, moi j'ai des trompettes de la mort. Tu les mets sèches ? Oui, oui, parce que du coup, ça va boire le jus et ça va parfumer. Ah oui, alors que si tu les mettais à réhydrater, leur goût partirait en partie dans l'eau. Voilà. Mais la seule chose, je vais te dire, je te pose la question, parce que j'avais songé le faire. Oui. Et en même temps, je me suis dit que souvent, les champignons secs, ils ont du sable. Donc, quand on les met dans l'eau, on peut les dessabler. Voilà. Là, c'est pas gênant ? Mais c'est moi qui les ai faits, donc j'ai déjà coupé les pieds. Ah, d'accord. Ah, mais c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, écoute. T'as à la fois les bois, la terre, tout y est là-dedans. Voilà, c'est les vieilles cocottes en fond de ma belle-mère quand même. Ne reste plus qu'à noter la recette de la poitrine de veau farcie et cuite en estouffade de Laurence. Il vous faudra vous procurer une poitrine de veau d'un kilo cinq environ, quatre échalotes, un gros oignon, cinq gousses d'ail, 300 grammes de mie de pain de campagne un peu rassis, un verre de lait, un demi-bouquet de persil, 10 grammes de sel et deux de poivre, une carotte, 600 grammes de chair de porc haché, un verre de ratafia, deux à trois oeufs battus, deux cuillerées à soupe de graisse d'oie, 10 centilitres de fond de veau, une cuillerée à soupe de maïzena et enfin une bonne poignée de trompette de la mort séchée. Le tout est cuit au four à bois que le mari de Laurence avait pris soin d'allumer à l'avance. Mais pour une cuisson dans un four classique, commencez à 180 la première heure, puis baissez à 150 pour la deuxième heure. Tu présentes mon mari. Oui, bonjour monsieur le mari, pardon, on est un peu embarrassé. Alors c'est Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques qui est le préposé au four. Voilà. Là, vous l'avez débarrassé des braises, alors c'est ça, il est bien chaud. On l'a chauffé, on l'a débarrassé des braises. Comme une pizza. Voilà. Pareil. Alors, hop. Et après, on va refermer le four. D'accord. Et là, on va laisser cuire combien de temps ? Deux heures. C'est le minimum. Et donc...